On voulait quelque chose de... on voulait vraiment prendre des gens contre pied. Donc du coup, ça aussi j'ai beaucoup réfléchi parce que jouer la violence, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dur. Et du coup, on a décidé avec mes co-scénaristes d'aller dans quelque chose justement de... C'est un désespéré à Bac plus 5, un mec comme tout le monde, qui se retrouve dans une situation après des mois de léthargie. Enfin, voilà, il s'est séparé de sa femme et du coup, mais ça reste quelqu'un de pompe, de gentil, donc on ne voulait pas rentrer dans les stéréotypes. Du coup, on a joué ces choses-là, on les a jouées comme ça. Et ce qui est important par contre pour les acteurs, il faut leur dire, parce qu'ils ont vraiment été formidables sur le projet, c'est que le film, on a tourné en 14 jours. Donc pour une série sur TF1, c'est entre 18 et 20 jours. Donc le long métrage d'une heure et demie, on a tourné en 14 jours. Même le sol, il est assis même le sol 8 heures par jour. Ah, ça fait moins, non ? Stilie, il a... Moi déjà, à la base, je n'ai pas de cul, alors là. Donc du coup, ça a été physique, mais il y avait tellement une bonne ambiance que... Mais un long, c'est à peu près 40 jours, normalement, un long métrage. Au moins. Minimum 40 jours. D'où l'idée du huis clos. Quand on a peu de moyens, on essaie de trouver des solutions. Et souvent, dans quelque chose de petit, il se passe des choses plus intéressantes.